Donc me voici sur le sentier de Fjord, le village que vous voyez en face est Hadoussac, réputé pour ses baleines. Alors il y a environ 7 heures du matin, 6 heures 50 pour être exact. Alors quand j'ai une grosse rando, 41, 42 kilomètres, 41 kilomètres on va dire, je suis parti très tôt vers 5h30 du matin. Là-bas vous voyez les traversiers, en bas c'est un lac. J'ai dormi à la belle là en face, dans les sapins, c'est super, le tapis de dépine. Et voilà. Donc je m'apprête à arriver au premier sommet. J'ai oublié le nom. Il est de mémoire à 4 km de Hadoussac. Donc en le faisant à partir de la baie Sainte-Marguerite, c'est plus facile. Parce que vous descendez, là je le remonte. J'ai vu que je n'ai qu'un seul véhicule, je préfère graer mon véhicule à Hadoussac à la baie Sainte-Marguerite, parce que le retour se ferait en stop. Et donc, revenir dans le sens de Hadoussac, c'est plus facile que remonter le soir. Voici le lever du soleil en direct. Donc 6h54 fois exact. Donc j'arrive au belvédère du mont Adela-les-Sars, si j'ai bien lu. Donc c'est le premier sommet, en faisant Hadoussac, montant le short. Et là, vous avez le belvédère sur Hadoussac. Avec le soleil qui vient se lever. Et en plus, le soleil qui se reflète sur le Saint-Laurent. Parce que là on est arrivé. La embouchure du Saguenay, c'est derrière sur le Saint-Laurent. Ah ça c'est trop top. C'est vraiment trop top. Et voilà, toujours sur mon petit sentier de rocher. Avec du point de vue sur le Saguenay. de toute beauté les amis. Là-bas, le Saint-Laurent. Par là, il n'y a pas grand monde. Ça l'avantage quand on dort dehors au bivouac, c'est que c'est merveilleux. Les roches, j'aime bien y peser le pied. J'aime bien ce genre de sentier sur les grandes dalles rocheuses. Mi-forêt, mi-rochers. Relativement plat. En légère montée. Avec cette mousse. Bien gris là. Toujours plus loin. Waouh. Ça devrait être un petit détour. Traverser la batte à du Sag. C'est bon. Ça n'importe ça. Un petit bijou qu'on trouve. Les amis les castors. Montrez-vous. Voilà. On se poursuit sur le centre de Georges. Oups. Il est 7h47. C'est dimanche 13 octobre 2013. Et nous avons une petite pâche fraîche de bois. Waouh. Ça c'est ma victime. Waouh. Si c'est 40 km comme ça là. Tu ne peux pas avoir assez de mémoire pour stocker les vidéos. Waouh. Regardez-moi ça. Oh. Avec la piétude de castor. Alors là. Là les amis. C'est de toute beauté. Et de l'autre côté. Descente-t-il par là. Et là. Tout de suite. Waouh. 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 Et voilà. Toujours un peu plus loin. Waouh. 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 Encore du point de vue. Sur le Saguenay. Parait-ce que l'électrique est donc bête. On a de la chance qu'on appelle des baleines. De Beluga. Donc on a un kilomètre du camping lance à la boule. Et voilà. Le camping de lance à la boule. Donc. Comme des plateformes en bois. Aménagé. Pas aménagé. Disons qu'il faut mettre la tente dessus là. Pas trop aménagé. Les deux au cycle. Mais ça fait l'air bien. Un point d'eau là-bas. Eau non potable. C'est marqué. Pas visible. Là. Pour piquet. Et en bas. Vous avez un abri trois murs. Avec une petite vue. Sur le Saguenay. En fait, quand je dis roudon potable, c'est qu'elle doit être bouillie pendant deux minutes. Ou traitée avant consommation. En ce qui me concerne, moi je la boue. Quand j'ai vraiment ça, il faut que j'ai pas de temps. Je prends de l'eau sur la cascade là. Mais il y a beaucoup de courant. Il y a vraiment pas de temps. C'est là, il refuse. Il mange de la boule. Avec un petit panorama. Sur le Saguenay. Une au-dessus des rochers. Donc, maintenant, on apprécie. Waouh. C'est pas cool. Ah, allez voir la vue devant le chalet. Et voilà. C'est pas beau ça ? Roche. Waouh. C'est vrai qu'elle est belle cette vue. Trop merveilleux ça. Voilà le chalet devant. Donc, c'est le chalet de l'Anse à la boule. C'est beau. 히